Bonjour et bienvenue sur Excel en 3 minutes ou moins. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à la fonction texte après. Texte après, ça fait quoi ? Ça prend le texte, ça l'extrait d'une cellule, et ce texte doit se trouver après un délimiteur, c'est-à-dire un caractère qu'on a choisi. Dans notre cas, si on prend cet exemple-là, on cherche le texte qui se trouve après le dernier espace dans le nom-prénom-mail, prénom-nom-mail, pardon. Et du coup, l'idée, ça va être de prendre tous les caractères qui se trouvent après le dernier espace. Donc, on y va tout de suite, est égal à texte après. Donc, c'est exactement la même structure que texte avant, c'est juste que ça fait exactement le contraire, mais sinon, d'un point de vue écriture, c'est la même chose. Donc, on va prendre prénom-nom-mail. Le délimiteur, c'est un espace. L'instance numéro, alors ici, on a un problème. Pour Othman Benhami, ça va être le deuxième espace. Pour Alex Le Mans, ça va être le quatrième espace. Du coup, il va falloir compter à partir de la fin. Du coup, on veut le premier espace à partir de la fin, donc on va mettre moins un. Correspondance respectant la casse, ça ne change rien parce qu'un espace, ça ne peut pas être en majuscule ou en minuscule. faire correspondre ou ne pas faire correspondre à la fin. Je choisis de ne pas faire correspondre à la fin et de mettre non-valide au cas où il n'a pas trouvé d'espace dans les caractères. Une fois que c'est fait, on peut valider. Et là, il me donne bien le mail d'Othman Benhami, ainsi que de tous les autres. Voilà donc pour cette fonction texte après. On se retrouve dans une autre vidéo pour une autre fonction ou bien un outil d'Excel.